Alors maintenant il faut affronter les rumeurs du net. A la bonne heure, les rumeurs du net. Première rumeur Virginie, vous auriez aimé être dompteuse de fauve. Pas du tout. Pas du tout. Non mais alors absolument... J'ai lu ça ? Non pas du tout, j'ai un jour pour une association, une photo, dompté un fauve parce que voilà, mais j'ai jamais eu envie et ça m'a pas du tout donné envie d'être dompteuse de fauve. C'est clair. Elle l'a fait une fois immédiatement, la presse titre. Elle aurait pu être... Voilà, très bien, c'est bien de répondre aux rumeurs. Deuxième rumeur. Ambassadrice de L'Oréal, vous n'aimeriez pourtant pas tant que ça vous maquilliez. Pas des masses, enfin des fois j'en ai fort besoin, mais non, j'ai pas une passion pour le maquillage et je sais pas particulièrement maquiller. Elle en a peut-être pas besoin. Oui, c'est ça le problème. C'est pas la question, si si, j'en ai besoin très souvent, mais voilà, c'est beaucoup de temps et en plus j'ai l'impression d'être planquée et puis voilà. Vous êtes très belle au naturel. Exactement. Il faut le dire, il faut le dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Troisième rumeur, c'est à nous de le dire. Troisième rumeur, vous auriez dans le métier l'image d'une intellectuelle parce que vous lisez partout et tout le temps. Ah oui, c'est sûr que... C'est une horreur. C'est une horreur. C'est en parlant de Henry James et d'Edith Wharton que vous avez séduit Woody Allen. Ah oui. J'ai mis l'accent. Ouais, j'ai vu ça. Du coup, on n'a rien compris. Alors, Henry James et d'Edith Wharton. C'est bien ça. D'Edith Wharton. Wharton. Qui sont ces gens ? Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai séduit. C'est du Woody Allen. Oui, j'aime beaucoup lire, mais je ne crois pas que... Vous lisez beaucoup en tout cas. Oui, j'aime ça, mais comme je crois plein de gens, et c'est toujours étonnant de vouloir prêter à une forme de snobisme, à quelque chose d'aussi chouette et d'aussi vivant et joyeux que de lire. La lecture, absolument. Vous auriez, autre rumeur, un faible pour les machines à sous ? Ah oui. J'ai un faible, oui. C'est-à-dire que je ne précipite pas au casino régulièrement, mais si j'y suis et que je suis devant une machine à sous, j'ai fini avec les ongles noirs, donc le visage noir, parce que je suis très angoissée. Et je ne peux pas m'arrêter, j'aime beaucoup ça. Je comprends. Vous savez divinement faire les risottos et les poteaux-feux. Ah, comment c'est ça ? Ah oui, j'ai les informateurs. Ah, dites donc. En tout cas, j'aime bien en faire. Il paraît que c'est bon. Mais j'adore faire à manger. C'est sympathique. Ça donne envie de se faire inviter. Écoutez, je vais y songer. Alors, au cinéma, vous feriez partie des actrices qui embrassent pour de vrai. Ah, mais je ne sais pas embrasser pour de faux. Ça, c'est quoi embrasser pour de faux ? On embrasse. C'est mettre la langue ou pas, c'est ça ? Oui. Je dois être emportée par le moment et j'embrasse, quoi. Je ne me dis pas que je vais mettre la langue ou pas. Vous êtes dans le rôle, quoi. Oui, je suis dans le rôle. Non, mais je ne me dis pas que je vais ou pas mettre la langue. J'embrasse, quoi. Et dernière rumeur, c'est vrai que dans les interviews, parfois, vous mentez quand on vous... Oui, parce que je mens, des fois même sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je change d'avis aussi. D'abord, on vous pose très souvent les mêmes questions. Donc, je module mes réponses. Vous avez toujours rêvé d'être honteuse. Par exemple. Je l'étais, d'ailleurs. Demain, je vais l'entendre dire moi. J'aurais toujours voulu être honteuse de faux. Non, mais je crois qu'on ment tout le temps, en fait. On ment souvent. Enfin, on ment gentiment. Vous ne pouvez pas contrarier non plus. Je suis très bien élevée. Vous ne faites pas des énormes mensonges. Non, je ne fais pas des mensonges moraux, par exemple. Je ne mens pas sur mes convictions, sur ce que j'aime, sur ce que je n'aime pas. Mais des fois, je peux... Oui, enfin, je... Vous bottez en touche, quoi, pour certaines questions. Non, comme des fois, je ne veux pas botter en touche, je réponds, même si... Ah oui, vous répondez des choses fausses. Très bien. Merci. Merci.